Musique de générique De la 15ème et dernière journée de Jelly League On assiste aujourd'hui à la confrontation entre le FC Tokyo et le Cerezo Osaka Deux équipes qui sont à deux extrémités du classement Avec un FC Tokyo qui pourrait par un miracle improbable rejoindre le premier chapeau Ils sont 6ème pour le moment avec 21 points En cas de victoire ils auraient 24 points ce qui les ferait passer devant les Urawa Red Diamonds C'est ce qui les ferait revenir à la hauteur du Jubiléo Yuata Les deux équipes auraient donc 24 points ça se jouerait à la différence de but Pour l'instant le Jubiléo est à plus 6 le FC Tokyo est à plus 0 Donc autant dire que ça va être vraiment très très compliqué C'est pas impossible évidemment c'est pas complètement improbable Mais ça paraît vraiment très très compliqué Ça paraît quand même vraiment quasiment impossible C'est vrai que le Cerezo Osaka a eu une saison compliquée C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison vraiment très très compliqué Mais en plus c'est une équipe qui est vraiment bien bien mieux depuis quelques temps Et donc du coup la victoire n'est déjà pas du tout acquise pour le FC Tokyo Mais alors en plus gagner par 6 buts d'écart ça va être très très compliqué D'autant que le Cerezo Osaka pour l'instant ils sont 13ème avec 14 points Ils sont dans le 4ème chapeau Mais ils ont l'occasion de passer dans le 3ème chapeau aujourd'hui Ils pourraient passer devant le Vissel Kobe Et à la différence de but peut-être même devant les Shimizu Aspels Donc ça va être leur objectif du jour évidemment Et ils vont tout donner pour y arriver Donc ça va pas forcément être simple pour le FC Tokyo Évidemment qui va devoir s'employer aujourd'hui Qui va devoir sortir un très très grand match Et évidemment s'ils veulent pouvoir prendre ce premier chapeau Pour l'instant et bien c'est le Cerezo qui a le ballon Ça circule plutôt bien Mais Kaiser réussit à prendre le ballon L'a passé directement pour Ichinose Le grand pont absolument magnifique pour se défaire de Sakaki Sakaki qui s'est jeté comme un jeune joueur inexpérimenté Très surprenant de se jeter comme ça Mais en tout cas et bien Ichinose a très très bien joué le coup Pour réussir à le passer d'un grand pont L'action qui a suivi ça va jusqu'à Tanimoto Mais Tanimoto qui peut arrêter le ballon sans grand danger Et la relancer directe avec Zelarian Zelarian qui réussit à se défaire très facilement de Kaiser Zelarian qui continue son action Qui réussit à passer dans le camp adverse Mais qui se fait stopper par Sano Sano qui va pouvoir relancer directement pour Mitsugi Évidemment le maître à jouer de cette équipe Tokyo Heat La passe pour Sanada Sanada qui ne réussit pas à se défaire de Morishima Très très bon retour défensif du capitaine du Cerezo Qui envoie une superbe passe jusqu'à Zelarian Le jeune joueur arménien qui va longer la ligne de touche Pour essayer d'avancer un petit peu La passe pour Otsubo est interceptée Alors passe un petit peu prétentieuse peut-être Passe un petit peu osée Ambitieuse en tout cas plus que prétentieuse Disons osée et ambitieuse Et du coup et bien le ballon a été intercepté Ça circule bien pour l'instant Mais les deux équipes qui ont du mal à s'approcher quand même Des buts adverses Ça reste beaucoup quand on est au milieu de terrain Et pour l'instant et bien les blocs défensifs sont très très bien en place Avec Mitsugi Mitsugi bien plus excentré que ce qu'il a l'habitude de faire C'est assez surprenant avec Mitsugi qui réussit à se défaire du défenseur Avec une bonne défense quand même du côté du Cerezo Il a réussi à se défaire de Sakaki Excusez-moi j'étais en train de chercher son prénom Enfin son nom de famille Et du coup j'étais un petit peu perdu dans ce que je racontais Sakaki justement on le retrouve dans l'axe pour pouvoir récupérer le ballon Ça y est il réussit enfin à récupérer un ballon Parce que les deux premiers duels pour le coup Il s'était vraiment jeté sans faire très très attention Et du coup il avait à chaque fois Il s'était à chaque fois fait dépasser très très facilement Espérons qu'il va pouvoir réussir à se mettre un petit peu dans le rythme du match Parce que le Cerezo va avoir besoin d'un grand Sakaki Aujourd'hui très très belle action défensive du coup de Sakaki Évidemment pour se défaire du FC Tokyo Ça ne va pas être simple Donc on va avoir besoin d'une grande défense du côté du Cerezo Avec Morishima Morishima qui réussit à se défaire de Sanada La passe directement pour Kisugi Kisugi qui n'a pas touché beaucoup de ballons depuis le début du match Il me semble Avec une passe pour Otsubo Otsubo qui a un petit peu de champ Le duel avec Dirk Otsubo qui réussit à prendre le meilleur sur le défenseur hollandais Otsubo qui réussit à continuer son action à l'extérieur de la surface La frappe d'Otsubo pour essayer de tromper Moriyama Mais le portier tokyoïde qui réussit à repousser le ballon Le premier à la retombée Non c'est pas Otsubo c'est Pumkai Mais Otsubo qui réussit à récupérer le cuir pour le centre directement Pour la reprise de volet aérienne Deuxième aérienne et c'est le but Viable magnifique but de l'attaquant arménien Ouverture du score pour Zellarian Ouverture du score pour le Cerezo Saka très très belle action Très très belle abnégation de Otsubo Qui aura absolument tout fait sur cette action Très très belle récupération de balle pour pouvoir centrer Magnifique finition pour le jeune Lucas Zellarian Qui marque ici du coup son quatrième but C'est pas mal du tout Zellarian On l'a dit, on le dit et on le répète C'est un élément essentiel du dispositif Du Cerezo évidemment Et il le prouve encore une fois Quelle magnifique frappe Le gardien n'a absolument rien pu faire Moriyama n'a absolument rien pu faire Sur cette frappe parfaitement placée Et du coup c'est l'ouverture du score Le Cerezo qui mène la danse dans cette rencontre Face à un FC Tokyo qui pourtant Et bien était plutôt bien rentré dans son match Et semblait plutôt bien rentré dans son match Avec Mitsugi Mitsugi qui récupère le ballon pour Sanada Sanada qui dribble qui se défait de Morishima Avec Ichinose Qui va essayer de dribbler Mais Sakaki Ça y est Le géant de la défense Du Cerezo Saka qui est parfaitement rentré dans son match Et Sakaki qui réussit à récupérer le ballon Avec Otsubo Otsubo qui commence à dribbler Otsubo qui se fait avoir par Kido Kido s'est intercepté par Bando La passe directement pour Kisugi Évidemment les fleurs de Solisier Qui vont commencer à maîtriser un petit peu le match Qui vont prendre le temps peut-être De construire un petit peu leurs actions Là pour le coup Kisugi s'est un petit peu précipité La passe est interceptée Avec Kataoka qui récupère le ballon Quand même relativement haut sur le terrain Avec Morishima Morishima qui commence à dribbler Morishima qui se fait avoir par Kaiser Kaiser évidemment l'homme à tout faire De cette équipe Tokyo Heat La relance directement pour Mitsugi Mitsugi le dribble est absolument parfait Avec Onema Onema qui a peut-être un petit peu de champ Est-ce qu'il va essayer de s'excentrer sur la gauche ? Non il va préférer repiquer dans l'axe Avec Onema encore une fois au duel avec Sakaki Réussi à frapper A décocher sa frappe avant Que Sakaki n'intervienne la frappe Et c'est parfaitement repoussé par Tanimoto Le premier à la retombe du ballon C'est Onema Onema qui retombe sa chance encore une fois Mais eh bien Tanimoto Qui peut récupérer le ballon Sans grande difficulté Avec Bando Bando pour Morishima Morishima qui a un petit peu de champ Au milieu de terrain Qui va pouvoir orienter le jeu Kisugi directement pour Otsubo Et Kido qui peut récupérer le ballon Dans le rond central Avec Misugi Misugi Attention à Misugi Parce qu'il a beaucoup beaucoup de champ Là en tant que milieu gauche Il a tout un demi-espace Dans lequel il va pouvoir s'exprimer Il va falloir faire attention Parce qu'on sait à quel point Il est capable de marquer de très très loin Aussi on connait sa qualité de frappe On connait sa facilité Pour taper notamment des driveshoots Donc il va falloir ne pas trop lui laisser De place parce que ça pourrait faire Très très mal Avec Zelarian qui retrouve Otsubo dans la axe Otsubo dans la surface de réparation Qui va pouvoir décocher une frappe Peut-être pour le but du 2 à 0 Pardon La frappe de Otsubo C'est parfaitement repoussé Par Moriyama Ça ressemble beaucoup beaucoup A l'action du but Le centre de Otsubo Pour la tête plongeante de Kisugi Cette fois c'est Kisugi Qui la récupère Et Moriyama qui réussit A la repousser Kisugi Qui n'a pas la réussite De son coéquipier Zelarian Mais l'action était très très similaire A celle du but Donc ça aurait pu faire Très très Ça aurait pu faire beaucoup De mal à cette équipe Du FC Tokyo Avec Sakaki Sakaki qui commence à dribbler Qui réussit à se défaire De Misugi Malheureusement il ne réussit pas A se défaire De dire le choc Des deux titans De la défense Qui tourne à l'avantage Du défenseur du FC Tokyo Et du coup La contre-attaque donne Beaucoup d'espoir A l'équipe du FC Tokyo Avec Sanada Sanada qui a un petit peu de chance Qui réussit à se défaire De Morishima Sanada qui ne réussit pas A se défaire de Nakazato C'est dommage Il avait un petit peu de chance Parce que Sakaki Qui n'était plus là La poursuite de l'action De l'utiliser N'aura rien donné Encore une fois Mais Misugi Misugi qui intercette le ballon Misugi attention Avec la passe pour Onma Onma qui va essayer de dribbler Onma qui a du champ Pour l'instant Personne n'a réussi à s'interpenser La frappe d'Onma Peut-être pour l'égalisation Et non le gardien Encore une fois Tanimoto qui réussit A repousser le ballon Le premier à la retombie du ballon C'est Onma La frappe encore une fois Et Tanimoto Qui réussit à s'emparer du ballon Et c'est comme ça Que se termine La première mi-temps Petite domination De la part du Cerezo Osaka Le Cerezo Osaka Qui pour l'instant Et bien Gère plutôt Très très bien son match Mais le FC Tokyo Est loin d'être mort Très très clairement On sent qu'ils ont Les possibilités De revenir dans le match Avec Otsubo Otsubo qui tente Déjà la frappe Otsubo qui est rentré Pied au plancher Dans cette deuxième mi-temps La frappe d'Otsubo Et c'est dire Que qui réussit A s'interposer D'une tête plongeante Et du coup Et bien le ballon Qui file en corner L'action n'est pas terminée Évidemment Pour le Cerezo Osaka C'est tapé par Kataoka Kataoka le centre direct Pour Zelarian Zelarian peut-être Le but du 2 à 0 Non c'est encore Arrêté par un défenseur Cette fois C'est Sano Qui réussit à le bloquer Mais heureusement Parce que ça aurait pu faire Très très mal Zelarian qui est très très habile Dans les airs aujourd'hui Alors que c'est pourtant pas Sa spécialité Avec la contre-attaque Du coup pour Misugi Et pour Onma Un petit peu de champ Pour les joueurs du FC Tokyo Malheureusement Onma Qui porte un petit peu trop le ballon Et qui du coup Se fait arrêter par Non ça va Ça repart jusqu'à Kisugi Avec Otsubo Otsubo qui va essayer Dribler les mecs Qui se fait avoir Par Kido Le match Qui est toujours aussi serré Toujours aussi indécis Donc le Cerezo Évidemment Qui continue De mener la danse Mais on sent que le FC Tokyo Pourrait revenir On les a vu se procurer Pas mal d'occasion Il va falloir faire Très très attention Parce qu'à tout moment Ils peuvent revenir Avec Zelarian Zelarian qui est dans Un véritable festival Pour l'instant Il a réussi à se défaire D'absolument tout le monde La frappe de Zelarian D'assez loin Encore une fois Pour essayer de tromper le gardien Et Moriyama Qui ne peut que la repousser Encore une très très belle action De Zelarian Qui est surtout le ballon Et qui a réussi même A récupérer encore une fois Le Cure avec le centre Directement pour Otsubo A prêter pour un rendu Et c'est le but C'est exactement le même but Que sur la première action Mais avec les deux personnages Qui sont intervertis Pour le coup Otsubo tout à l'heure Avait fait un centre magnifique Pour une reprise acrobatique De Zelarian Là c'est l'inverse Avec Zelarian Qui aura réussi à faire Une superbe action Une frappe de loin De Zelarian C'est repoussé C'est lui qui est le premier À la retombée du ballon Le centre est absolument parfait Et Otsubo Qui la récupère D'une magnifique talonnade En extension Le gardien n'aura rien pu faire Tout comme sur le premier but Et du coup Et bien ça fait 2 à 0 Ça fait 2 à 0 Pour le Cerezo Osaka Là pour le coup Ça devient vraiment plus compliqué Pour le FC Tokyo On le disait On le sentait Le FC Tokyo Qui avait les moyens de revenir Qui avait moyen de mettre La pression En cette équipe d'Osaka Mais et bien Avec 2 buts à 0 Évidemment Ça change un petit peu La donne Bien entendu Magnifique but But de la part d'Otsubo But de Zelarian Sur une passe d'Otsubo Et but d'Otsubo Sur une passe de Zelarian Le duo Évidemment magique De ce Cerezo Osaka Les 2 joueurs Qui s'entendent Évidemment Très très bien Depuis le début Du championnat Depuis l'arrivée En tout cas De Zelarian Bien entendu Avec Zelarian Zelarian justement Qui commence à dribbler Et la petite passe Très 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 malin Le petit tir très très malin De Zelarian Il n'a pas du tout tenté De mettre de la force Il a juste essayé De la placer Et Morigama Qui n'avait pas vu Le ballon partir A failli se faire avoir Heureusement Il était bien sur ses appuis Quand même Il a pu la récupérer Mais ça aurait pu être Un superbe but De la part de Zelarian Très très malin Sur ce coup là Zelarian qui nous sort Un très très grand match Aujourd'hui Alex Sanada De l'autre côté du terrain Qui réussit à se défaire De Sakaki La frappe de Sanada Encore une fois Pour éviter de se faire avoir La frappe de Sanada Avec le gardien Tanimoto Qui est dessus Qui réussit à la repousser C'était relativement chaud Quand même Avec Sakaki Qui est le premier A la retomber Avec Zelarian Encore une fois Évidemment Zelarian qui est sur Vraiment toutes les actions Et alors Personne n'arrive à l'arrêter Aujourd'hui Il enchaîne les dribbles Et en plus Il est suffisamment malin Pour lâcher son ballon Au dernier moment Il évite d'en faire trop Il ne pêche pas par orgueil Pour l'instant Et du coup C'est très très profitable Au Cerezo Osaka Evidemment avec Kisugi Kisugi qui déborde Sur le côté droit Il va peut-être attendre Que ses coéquipiers Reviennent Le centre de Kisugi Pour Otsubo Otsubo peut-être le doublé La frappe d'Otsubo Encore une fois Et Moriyama Qui réussit à la repousser Le duel aérien Entre Otsubo et Kido A cette distance Ça pourrait faire très très mal Si Otsubo réussit à gagner son duel Heureusement Kido A très très bien tenu Ça finit sur un match lié Et du coup Nous en sommes toujours A 2 à 0 Avec Misugi Misugi qui va essayer De relancer avec Dirk La passe de Dirk Dirk Qui retrouve encore une fois Misugi Misugi qui a traversé Le terrain Sur toute la Surtout le côté A une vitesse Vraiment extrême Avec Suga Suga pour Morishima Morishima pour Otsubo Otsubo qui part A la confrontation Encore une fois Dire qu'il se fait avoir Mais pas Kido Ça reste solide Quand même derrière Evidemment du côté Du FC Tokyo Mais les vagues D'attaques Du Cerezo Osaka Qui ne s'arrêtent pas Et du coup Cette fois c'est Zellarian Qui se fait avoir Par Kido Encore une fois Heureusement Kido Est là Et Veille au grain Mais c'est très très compliqué Pour le FC Tokyo Le Cerezo Osaka Nous sort un très très grand match Aujourd'hui Un de leurs matchs Les plus aboutis Clairement Ils sont vraiment Dans une très très grande forme Aujourd'hui Avec Suga Qui réussit encore une fois A récupérer le ballon Suga la passe directement Pour Zellarian Zellarian qui va encore pouvoir Avoir un petit peu de champ Pour dribbler Zellarian à chaque fois Il enchaîne les dribbles C'est vraiment assez impressionnant Zellarian est vraiment Très très bon aujourd'hui Encore une fois Personne n'arrive à l'arrêter Le joueur arménien Qui est vraiment inarrêtable Aujourd'hui Avec Zellarian Zellarian qui a encore Un petit peu de champ Zellarian dans la charge Des répérations Ça pourrait être Son deuxième but personnel Et le troisième but de son équipe La frappe de Zellarian Et Moriyama Pardon Qui réussit encore une fois A récupérer le ballon Avec Zellarian Le premier à la retombée du ballon Dire que n'arrive pas A l'arrêter Encore une fois Le dribble de Zellarian Le centre directement Pour Morishima Et Morishima Pour le coup Et bien c'est Moriyama Qui réussit A repousser le ballon Encore un centre Très très dangereux Avec Morishima Morishima qui fait Un véritable festival Sur le côté Et la passe Pour essayer De trouver Kisugi Oh lalalalalala Ça aurait pu faire Très très mal Magnifique action Du Cerezo Du Cerezo Encore une fois Morishima Avait très très bien vu Kisugi démarqué Sur le côté La passe est très très intelligent Très très maligne Malheureusement Kisugi est un tout petit peu En retard sur l'action Il a plutôt bien joué le coup Mais du coup Il n'a pas pu cadrer Le tir Ça aurait pu faire très très mal Et alors là Pour le coup 3-0 Clairement Le FC Tokyo N'aurait pas pu revenir Dans la rencontre Là il leur reste encore Une chance peut-être De revenir dans cette rencontre Par contre Il est clair que Pour le premier chapeau Ça semble être définitivement mort Ça m'étonnerait Que ce match Se finisse à 8-2 Pour le FC Tokyo Je pense qu'on peut Parier là-dessus Mais en tout cas Très très beau match Du Cerezo Osaka Évidemment avec Mitsugi Mitsugi qui n'indique pas Mitsugi évidemment Qui continue à jouer Il reste encore du temps Il reste un petit peu Moins de 10 minutes Même en comptant le temps Additionnel a priori Mitsugi qui va continuer Driblier Mitsugi qui va peut-être Pouvoir réussir A égaliser sur cette frappe Évidemment la spéciale De Mitsugi La frappe surpuissante Avec Tanimoto Qui n'arrive pas Elle l'a arrêté Tanimoto qui a essayé Qui était dessus Mais qui n'a pas réussi Elle l'a arrêté tant La frappe était surpuissante Et comme souvent Et bien John Mitsugi Qui redonne un petit peu L'espoir à son équipe Alors pour le coup Il ne fait que Réduire le score Il ne permet qu'à son équipe De revenir un tout petit peu Au score Nous en sommes à 2-1 Le Cerezo Osaka Qui continue de mener Mais et bien Le match n'est pas terminé L'espoir est permis Encore une fois Peut-être que le FC Tokyo Va réussir à avoir suffisamment de temps Pour revenir dans cette rencontre En tout cas Mitsugi aura tout donné Et encore C'est encore un superbe but Pour Mitsugi Mitsugi lui Qui signe là Son 16ème but Du championnat C'est vraiment impressionnant Je crois qu'il passe Deuxième meilleur buteur Du championnat D'ailleurs Peut-être pas Je ne sais plus Bon bref Peu importe Mais en tout cas Il est dans le très très haut Du classement Evidemment Et 16 buts Ça commence à faire vraiment Énormément Avec Zelarian Zelarian Qui semble être l'homme du match A mon avis Il est vraiment sur toutes les actions Il apporte le danger A chaque fois qu'il touche le ballon Avec Otsubo Otsubo qui commence à dribbler Qui se fait avoir par Kido Kido lui aussi Qui fait un grand grand match Ça fait pas mal de duels Qui remportent Sur des actions assez importantes En plus Heureusement qu'il est là Parce que le score Aurait pu être bien plus lourd Sans lui aujourd'hui Avec Ichinose Ichinose Qui retrouve parfaitement Onma Sur le côté gauche Onma qui a un petit peu de chance Pour dribbler Onma qui est un petit peu tout seul Malheureusement Mais qui a le temps de frapper Sakaki n'a pas réussi à revenir Onma peut-être pour le but de l'égalisation Et non Tanimoto Qui signe un arrêt absolument primordial Un arrêt vraiment très très important Pour permettre peut-être A son équipe De garder le lead Mais Sanada qui récupère le ballon La relance était très catastrophique Et heureusement Tanimoto rattrape un petit peu sa bourde Il a enchaîné Un superbe arrêt Une relance catastrophique Et un boulongeon Pour rattraper son erreur Heureusement Mais c'est vrai Que c'est quand même Une grosse grosse erreur Dans cette fin de match C'est un petit peu surprenant Mais c'est vrai que Tanimoto Autant c'est plutôt un bon gardien Autant c'est pas la première fois Qu'on se rend compte Que ses relances Sont pas toujours Très très claires Malgré tout Et c'est vrai que là Et bien Ça aurait pu coûter cher Ça aurait pu coûter cher Parce que Sur cette dernière action Et bien Ça aurait pu être tout simplement Le but de l'égalisation Heureusement Il aura quand même Plutôt bien joué le coup Pour pouvoir rattraper son erreur Et ça ne gâche probablement pas Sa performance Qui a été plutôt honnête Sur l'ensemble du match Malgré ça On va revoir évidemment Tous les temps forts De ce superbe match Victoire Deux buts à un Du Cerezo Osaka Le Cerezo Osaka Qui On le dit Et on le répète Début de championnat Vraiment très très compliqué Début de championnat Catastrophique C'est ce pourquoi Ils sont aussi mal claqués Aussi mal claqués Aussi mal classés Pardon Mais depuis quelque temps Vraiment Ils se relancent Globalement Depuis l'arrivée De Zellarian Depuis l'arrivée de Zellarian Et depuis que ce duo Est formé Otsubo Zellarian Ca marche du feu de dieu Les deux sont vraiment En symbiose parfaite Et ce match En est l'illustration La plus parfaite Evidemment Avec ce but De Zellarian Suite à un centre D'Otsubo Le lien entre les deux buts Même va encore plus loin Que ça Parce que c'est une action En solo D'Otsubo Avec une frappe de loin Qui est repoussée Il est le premier A la retombée du ballon Il centre Et c'est un but De Zellarian Et le deuxième but C'est vraiment Exactement la même chose Sauf qu'on inverse Les deux protagonistes Avec une action En solo De Zellarian Une frappe de loin Qui est repoussée Il est le premier A la retombée du ballon Il centre Et donc du coup But d'Otsubo Un but de Zellarian Sur une passe d'Otsubo Un but d'Otsubo Sur une passe d'Otsubo Le duo fonctionne Vraiment à merveille On a même cru Qu'ils allaient pouvoir Continuer un petit peu Sur cette voie là Il y a eu un superbe centre D'Otsubo A un moment Pour Kisugi Kisugi très très bien placé La tête plongeante Mais malheureusement Ça ne finit pas Au fond des filets Très très bel arrêt De Moriyama Sur cette action Et Zellarian A failli refaire La même chose aussi Il me semble Que c'était Zellarian Pour le coup Avec donc le centre Pour le retourné acrobatique De Morishima Oui c'est ça Pour le coup Encore une fois C'est repoussé Par le gardien Mais plusieurs actions De cet Akaby là C'est vrai qu'on ne les aura Pas forcément vues Beaucoup évoluer De cette façon là Jouer en centre Essayer d'utiliser Vraiment la largeur Essayer d'utiliser Un petit peu Les côtés Pour pouvoir déborder Et centrer On les a plutôt Vus jouer dans l'axe Jusqu'à présent Combinés entre eux Pour essayer de s'approcher Et essayer de tenter Des frappes de loin Mais pour le coup Les centres-tirs Ça n'a pas été Souvent une arme particulière Pour le Cerezo Il y a beaucoup d'équipes Dans ce championnat Pour lesquelles C'est une arme Assez importante Évidemment Les Marinos Avec Isho Jefinetti d'Iciara Avec les Tachibana Notamment Pour les équipes Qui dominent vraiment Dans ce domaine Mais pour le coup Et bien c'est vrai Que ça a rarement été Quelque chose employé Par le Cerezo Osaka Ils l'ont beaucoup fait Aujourd'hui Et grand bien Leur en a pris Parce que ça leur a permis De marquer Deux buts magnifiques Ils auraient même pu Comme on l'a dit En marquer éventuellement Un petit peu plus Sans un plutôt Très très grand Moriyama Ce soir En tout cas Très très belles actions Au pluriel De la part du Cerezo Osaka Le FC Tokyo Qui se sera bien défendu Qui a vraiment bien Bien entamé la rencontre Qui se sera procuré Pas mal d'occasion Mais le bloc défensif Était très très bon Du côté du Cerezo Alors ça aura été Un petit peu compliqué Pour Sakaki Au début Les deux premiers duels Il est vraiment Complètement passé à côté Mais progressivement Il a pris un petit peu La mesure du match Il aura réussi à rentrer Un petit peu dans son match C'est malgré tout Pas sa meilleure rencontre Depuis le début du championnat Il aura quand même fait Quelques erreurs Malheureusement Il y aura quand même Quelques duels Un petit peu perdus Mais il se sera globalement Un petit peu rattrapé Et c'est surtout Le bloc collectif Qui aura permis A cette équipe Du Cerezo Osaka De tenir face Aux vagues D'attaques Du FC Tokyo Jan Misugi Évidemment On va le voir Sur cette action En plus Jan Misugi Presque inévitable Qui finit par réduire Le score malheureusement Il ne pourra que réduire Le score Il ne pourra pas réussir A en marquer un deuxième Ou à faire marquer Ses coéquipiers Pour pouvoir revenir au score C'est vrai que le réveil Du FC Tokyo Ce but de Jan Misugi Arrive un petit peu tard Et du coup Et bien le Cerezo Qui réussit à s'en sortir Deux buts à un Victoire très très intéressante Victoire très très probante Victoire méritée en plus Pour le coup Je pense vraiment Notamment grâce On le dit et on le répète Un Zellarian En très très grande forme Le FC Tokyo Donc qui ne pourra pas Passer dans le premier chapeau Qui reste du coup Dans ce deuxième chapeau Ils sont toujours Sixième Ils ont toujours 21 points L'avantage pour eux C'est que Et bien ils ne pourront pas Être dans le troisième chapeau Non plus Ils sont au moins Sauvés de ça Parce que certes Nagoya Grandpus 8 Pourrait leur passer devant Certes Jeff United Ichiara Pourrait leur passer devant Mais et bien Ce sont les seuls Et dans le pire des cas Le FC Tokyo Se retrouverait donc Huitième Ils vont finir Dans ce deuxième chapeau Ça reste une très très belle performance Surtout quand on se rappelle Le début du championnat Évidemment Qui aura été Très très compliqué Pour eux Ça aurait pu être Bien pire Très très clairement Du côté du Cerezo Osaka C'est une victoire Qui fait énormément de bien C'est une victoire Qui leur permet de sortir Du quatrième chapeau Ils sont désormais Dans le troisième Ils passent devant Le Vissel Kobe A la différence de but Malheureusement Ils restent encore Derrière les Shimizu Aspels Certes Mais ça reste déjà Une très très bonne avancée Et surtout Et bien Il est possible Qu'il reste à cette place Le Vissel Kobe Pourra leur repasser devant S'ils gagnent Ils auront Le même nombre de points Ça se jouerait ensuite A la différence de but Ça se jouerait Au nombre de buts marqués Ça pourrait peut-être Se jouer la différence De but particulière aussi Si le Vissel Kobe Gagne 1-0 Par exemple Il faudra voir ça Mais en tout cas Ce n'est pas complètement acquis Pour le Cerezo Osaka Évidemment Par contre Ça oblige Le Vissel Kobe A gagner son match Donc ça leur donne Une toute petite marge De sécurité quand même Le Vissel Kobe Va devoir s'employer Pour sortir un grand match Face à Jeff United Di Chiara On verra Ce que ça va donner Mais ça peut être Une rencontre Très très intéressante Évidemment Ce ne sera pas La prochaine rencontre Par contre Puisque pour le prochain match On va voir s'affronter L'autre équipe d'Osaka Le Gamba Face au Yokohama F Marinos Le Gamba Osaka Évidemment Qui va devoir jouer Pour reprendre La place de leader Il va leur falloir Une victoire impérative Sur les Marinos Pour pouvoir reprendre Cette place de leader A Okaido Contre Sadore Saporo Il va falloir Un grand match De Nakanishi Et ses troupes Évidemment Face à eux Les Yokohama F Marinos Qui sont les actuels Derniers du championnat Ils ne peuvent pas Faire beaucoup mieux Ils ne peuvent pas Passer dans le 3ème chapeau La seule chose Qu'ils peuvent espérer C'est repasser Devant son Tretche Hiroshima En gros Le seul truc qu'ils peuvent espérer C'est finir avant dernier A la place de dernier C'est pas forcément Un haut fait Absolument incroyable Il y a relativement Peu d'enjeux Pour eux Après bon Le tournoi arrive Très très bientôt Évidemment Donc il va falloir Prendre un petit peu De confiance Il va falloir se prouver Qu'on est capable De tenir tête au meilleur Ça va être l'objectif Des Marinos Je pense C'est ce qui va Les animer Dans cette rencontre On va voir ce que ça va donner Mais ça va être très très dur De faire quelque chose Face à ce Gamba Osaka Surtout dans les circonstances Actuelles Où le Gamba Osaka Va se battre Pour reprendre la place De leader Score final du jour 2 buts à 1 Victoire du Céréso Osaka Face au FC Tokyo J'espère que ce match Vous aura plu On se retrouve très très bientôt Pour la suite De ce championnat En attendant Je vous souhaite Une excellente journée Une excellente soirée Et on se retrouve donc Très très bientôt Pour le prochain match Match qui opposera Le Gamba Osaka Et les Yokohama F Marinos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada